Gisèle Halimi, la cause des femmes, une farouche liberté, cette avocate qui a changé le destin des femmes, lui aussi pourrait changer de l'estin des femmes, ah ouais, je pense que oui, c'est Tanguy Pastureau ! Souvent je regarde ces news, mais à 15h, chose que personne ne fait parce que c'est l'émission L'heure des livres avec Anne Fulda, que je ne regarde pas pour les livres, ça va, je veux dire, on n'est plus confinés, on ne va pas lire, alors qu'un jour sur deux, il y a Alexis Lerossignol qui fait des blagues sur Instagram en pull étrange. Non, je regarde l'heure des livres pour Anne Fulda, l'une des dernières femmes élégantes de France, tout dans son attitude, ses vêtements, le ton de sa voix, sa posture, respirent la dignité, à côté Catherine Ness et Pampan, le panda du zoo de Shanghai quand ils récurent le pif avec un gros bambou, Anne Fulda, même si on lui foutait dans le gosier un entonnoir à canard pour la gavée de flageolet, elle n'aurait pas de flatulence, elle est la perfection, je pense qu'elle n'a pas de mère parce que Dieu s'est occupé directement de la fabriquer dans son atelier, qu'il prête au Père Noël en décembre. Bon après, il faut aimer le style BCBG à collier de perles, tendance Le Figaro, mais moi j'adore, j'étais fait pour travailler là-bas avec des vieux en liquette de velours qui dans leur portefeuille ont caché une photo de Valérie Boyer, des Républicains, parce qu'à France Inter, cette opinion que j'ai est peu partagée, je veux dire, les 14 gauchistes qui restent ici préfèrent se tripoter en pensant à Sandrine Rousseau, dans les vessies ici on entendait « ah oui, déconstruis-moi », comme chez Ikea, c'est une table de nuit un peu haute, c'était mise à parler. Puis la porte s'ouvre et un intermittent rouge de confusion sort de là-dedans. Généralement, ces gens sont tellement irsuts qu'Adèle Von Drey, directrice de France Inter, leur file des coups de pelle à la sortie de la cabine pensant que ce sont des taupes. Seulement les amis, et même toi Daniel, vous le savez, nous vivons en idiocratie, ce système dans lequel les masses médias abétissent le peuple pour en garder le contrôle, parce que voir Hanouna faire la chenille en claquant les fesses de Castaldi qui l'appelle ma petite chienne, ça prend toute la matière grise qu'on a de dispo et on n'est plus occupé à remettre le pouvoir en question. Si en 1789, il y avait eu C8, là on en serait à Louis 26, ce qui fait qu'Anne Fulda a 5 pauvres minutes d'antenne par jour contre 17h pour Pascal Praud qui vit à CNews. Il y a un dortoir et le soir avec Elisabeth Lévy et Jean-Claude Assis, ils jouent au pouilleux pakistanais massacreur. C'est comme le pouilleux massacreur, sauf qu'on prend Abraar, le pakistanais qui fait le ménage dans les bureaux, et on lui met des coups de lattes. Tout ça pour vous dire qu'une fois Anne Fulda éclipsée dans un dernier « au revoir » à son invité écrivain, parti en courant, bossé sur son prochain lit pour revoir le plus vite possible, Anne Fulda, il n'y avait plus rien à vivre sur CNews. J'ai donc maté avec le même œil vide que celui de l'académicien qui regarde à la médiathèque, Nadine Morano demandait où sont les boulébiles, le bandeau affichant les infos. Et là je vois que ça parle du Brésil, parce que dimanche c'est le second tour de la présidentielle là-bas, le premier a eu lieu le 2 octobre, il leur faut quasiment un mois entre deux tours. C'est vous dire à quel point ce peuple est indolent, pour sortir des albums de bossanova, ce style musical que les Brésiliens ont piqué à Elie Semoun, il y a du monde, mais dès qu'il s'agit de travailler, plus personne. Bref, sur le bandeau, je lis « un ancien député pro-Bolsonaro lance des grenades sur des policiers venus l'arrêter ». Et je me dis « ah oui quand même », parce que chez nous c'est plus calme, quand les policiers sonnent chez Patrick Balkany, il dit « ah c'est toi Seb, ça faisait longtemps, comment va la famille », puis il les suit par habitude, en inondant l'environnement proche de son sourire éclatant, parce qu'il a 84 dents toutes blanches. Il paraît que quand le soleil vient taper dessus, ça fait SOS en morse ! Si si, au Kalimba Club de Dax, quand la boule à facette est cassée, il chope Balkany, il lui envoie trois spots dans les dents et tous les clubbers épileptiques convulsent. Parce que Roberto Jefferson, le député, c'est un peu le Balkany du Brésil, lui aussi a enfreint les conditions de son assignation à résidence, il est sorti de chez lui, son bracelet a bipé, chose que ne fait jamais celui de chez Anston à Cannes, parce que c'est un chopard tout nul. Bon, la police vient donc le cueillir et la Roberto leur balance deux grenades, des vrais, pas Clara Luciani et une copine qui disait « toi t'as jamais vu une femme intense qui vibre ». Non ! Les armes de guerre ! Les armes de guerre ! Par miracle, il n'y a eu que deux blessés légers, parce que le Brésil étant un pays violent, la police est formée, Christina Cordula chez nous elle minote sur M6, mais au Brésil quand elle est en RTT, si quelqu'un lui tape sur l'épaule, elle sort un bazooka, et après le tir, vous passez d'une silhouette en hache à une silhouette en hache, mais écrite par un médecin généraliste, vous êtes tellement bouillis que des bébés sortent des crèches avec des petits cuirs pour vous manger. Donc Roberto Jefferson est un psychopathe égaré dans une société aussi névrotique que lui, mais le souci c'est que c'est un ancien proche de Bolsonaro, le président qui veut rester président par flemme de refaire son CV, il a dû perdre le fichier Word d'origine, il n'a pas envie de tout retaper. Et ça, ça lui fut une mauvaise pub à Bolsonaro, déjà qu'en unique soutien, il a Neymar, un joueur pauvre du PSG, enfin pauvre, par rapport à Mbappé, mais par rapport à Mbappé, tout le monde est pauvre, même Arnaud Lagardère quand il se compare, il a deux doigts d'ouvrir une cagnotte litchi pour lui-même. Donc dimanche, pour que vous soyez au courant, préparons ensemble votre EJT du week-end. Bon, on saura qui de Bolsonaro, ce tronçonneur d'Amazonie bigleux, puisqu'il tronçonne en même temps les gens qui y vivent, ou de Lula, petit pépère de gauche condamné pour corruption, va l'emporter. Enfin dimanche, le temps de dépouiller, ce sera lundi, vous savez comment sont les Brésiliens. Pompompompomp, le temps, papap. Résultat, c'est Julien Bugier, c'est Julien Bugier qui va avoir l'exclu. Super ! Au moins avec les Anglais, il y en a pour tout le monde, puisque tous les 15 jours, il y a un nouveau Premier ministre, vous pouvez vous les répartir avec de la housse et la pix. Bon, Anne Fulda, c'est plus simple, elle ne prend que les écrivains, au moins sur CNews, et c'est que personne ne veut aller lui voler. Voilà, Tanguy ! Tanguy, au Théâtre de la Renaissance, attention, du 1er au 17 décembre, vous avez de la chance. Voilà, là là !